En cette période de Covid-19 où les grands États luttent face à cette pandémie qui ruine les économies et volent des vies, le président de la Fédération des traduits praticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire s'est exprimé sans détour sur les questions d'actualité autour de cette pandémie mondiale. La Fédération des traduits praticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire Il y a certaines associations qui ne sont pas encore inscrites et nous ouvrons pour qu'elles s'inscrivent dans les délais les plus rapides. La Fédération existe depuis 2008. Je suis le deuxième président élu de la Fédération. Le premier président a fait dix ans et après il y a eu un an, un président intérimaire pour le toilettage des tests, pour l'actualisation de la Fédération. Et donc après les élections, je suis le deuxième président élu de la Fédération. C'est une aide financière, une aide financière, une aide matérielle, puisque on n'aide pas comme ça dans le vide, dans le loire. C'est concernant la pandémie qui sévit, qui crée d'énormes dégâts sur toute la planète Terre, pour ne pas rester en marge du combat que mène toute forme d'organisation qui œuvre pour l'être humain, pour l'humanisme. Nous aussi, en tant qu'organe qui nous occupons, qui ouvrons dans le domaine de la santé, nous avons fait une conférence, d'abord pour situer notre part des responsabilités et pour situer le combat que nous avons mené qui est presque inaperçu. Donc le combat, nous continuons toujours de le mener. Et cette fois-ci, nous avons décidé de le signifier, de le signaler à tous les Ivoiriens, à tous les Africains et à tous les habitants de la planète Terre. Mais pour arriver à bout de cette pandémie, il nous faut vraiment être dotés d'un certain nombre de conditions matérielles. Nous avons des sachants, dans tous les contrées de la Côte d'Ivoire, il y a pas des sachants, des praticiens de médecine traditionnels, qui sont dans tous les contrées de la Côte d'Ivoire, qui ont assez de connaissances corlofiliennes, qui peuvent aider l'humanité. Alors il nous faut des moyens matériels, des véhicules de transport, une forme de logistique, de l'argent, etc. Pour créer des séminaires, pour les faire venir ici à Bidjan, pour qu'ils puissent montrer leurs connaissances, pour qu'ils puissent les mettre à la disposition de non seulement l'État ivoirien, mais du monde entier. Voilà. Donc raison pour laquelle nous avons parlé de conférences et d'aides financières. Voilà le cadre dans lequel se situe cette aide. Nous sommes plus que prêts, puisque si la COVID n'a pas, de manière vraiment étendue, atteint l'Afrique, c'est parce que les Africains, d'abord, ont veillé avec leurs connaissances, puisque l'autre connaissance en face, c'est-à-dire la médecine dite moderne, n'avait aucune solution face à la COVID. Donc qu'est-ce qui a créé l'obstacle ? Ce sont les connaissances africaines en matière de médicaments que nous avons utilisées, et cela dans tous les pays africains. Et donc c'est grâce à cela que l'Afrique a pu se maintenir. On n'a pas dit qu'on a éradiqué, mais on a pu quand même soulager les maux. Donc je pense que l'Afrique doit de temps en temps se tourner vers ses connaissances. Et aujourd'hui, je suis ici en Côte d'Ivoire le garant de cette culture, de cette tradition, de ses connaissances. Donc je plaide, je dis à l'État de regarder un peu vers ses connaissances, puisqu'elles peuvent sincèrement aider. C'est vrai, nous sommes une médecine secondaire, mais dans certaines situations, nous pouvons aussi vraiment aider. Je pense que certains experts, après analyse de toutes ces connaissances, trouveront forcément un remède adapté. Nous ne sommes pas à la traîne. D'abord, vous voyez le mal, il n'a pas trié. Le mal n'a pas dit celui-là est occidental, celui-là est africain, non. Aujourd'hui, on parle de village planétaire. C'est-à-dire que vous allez en Europe, vous verrez des Africains qui sont naturalisés et vice-versa. C'est-à-dire que quand un mal, aujourd'hui, attaque l'humanité, c'est un combat commun. Donc il n'y a pas de concurrence. Non, nous luttons tous pour éradiquer ce mal. Et les Occidentaux se sont plus élevés parce que là-bas, le mal a vraiment créé plus de dégâts qu'ici. Donc vous comprenez un peu. Mais nous n'attendons pas toujours pour pouvoir aussi se réveiller. Aujourd'hui, nous pouvons aider l'humanité. C'est vrai que matériellement parlant, nous ne sommes pas outillés. Mais nous avons les connaissances. Nous avons les connaissances qu'il faut. Pourquoi ne pas unir nos forces communes pour aider l'humanité ? Pour aider l'humanité. Une vie humaine, elle est tellement sacrée. Pour moi, elle n'est même pas monnéable. Donc ce n'est pas le combat de qui est le premier, qui n'est pas le... Non, non, non. Il y a un mal qui est là. Éradiquons ce mal-là. Après, sur le plan économique, etc., etc. Nous pouvons toujours continuer notre combat, notre malentendu, etc. Je sais que l'industrie pharmaceutique n'est pas prête. Mais en face, il y a des vies humaines qui sont en train d'être perdues. Et donc, moi, mon seul et unique regret, c'est le fait qu'il y ait des vies humaines qui se détériorent. Donc, mon appel, c'est pour qu'on puisse aider l'humanité. Donc, voilà un peu. Et je le dis toujours, il ne faut pas que nous soyons comme des spectateurs blasés face au déroulement de l'histoire de l'humanité. Raison pour laquelle nous faisons un effort pour participer à ce déroulement de l'histoire. En apportant ce que nous pouvons apporter. Enada dit que la plus belle ménagère au monde ne peut donner ce qu'elle a. Nous, ce que nous pouvons donner, ce sont nos connaissances médicinales. Donc, voilà un peu comment je vois la chose. Nous en recevons tous les jours. Et les soulagements, nous ne pouvons même plus les compter. Raison pour laquelle nous avons fait cette conférence. Et nous disons que nous pouvons aider l'humanité. Nous avons la solution. Mais aujourd'hui, le monde est beaucoup plus scientifique. Donc, quand vous avez une connaissance, vous voyez, je parle d'analyse de nos produits par certains experts. Quand scientifiquement, c'est démontré, c'est approuvé, c'est fini. Cela peut aider l'humanité. Notre souci le plus important, c'est d'aider l'humanité. Que ces connaissances après partent, ce n'est pas un souci. C'est d'aider d'abord l'humanité. C'est tout notre problème qui est là. Je ne dis pas qu'on a trouvé le remède. Je dis que nous proposons nos connaissances. Nous proposons des remèdes. Et ensemble, nous savons que les investigations, c'est-à-dire avec eux, leurs techniques d'analyse, ils analyseront ces médicaments. S'ils approuvent, s'ils acceptent, si après résultat, ils disent que ces médicaments sont acceptables, tant mieux. Ça y va pour la sauvegarde de l'espèce humaine. Puisque le Covid, on ne sait pas ce que cela peut les dériver. Concernant le malgache, je ne suis pas le président du malgache, je ne suis pas là-bas. Mais ce que je peux dire, c'est que son médicament a fait des preuves quand même. Puisque pour dire au effort que j'ai découvert ceci ou cela, et que cela soigne, c'est pas que j'ai des preuves. Maintenant, si les autres en face disent que les preuves-là n'ont pas été bien suffisantes, c'est encore autre chose. Mais pour le moment, je parle de ma petite Côte d'Ivoire. Je suis ici. Nous-mêmes ici, on a plein de soucis, même organisationnels. Donc c'est des solutions que nous proposons. Il y a un mal qui est là, qui ronge l'humanité. Les gens utilisent toutes sortes de remèdes, ça ne va pas. Nous proposons aussi des médicaments. Venez essayer les nôtres. Peut-être qu'avec les nôtres, vous trouverez satisfaction. Nous ne nous engageons pas sur n'importe quel autre volet, à part proposition, aide et proposition de médicaments. C'est tout. L'Afrique a conscience. L'Afrique a conscience. Moi, je suis... Je ne suis pas afro... Pessimiste. Vous comprenez ? L'Afrique a conscience. Mais seulement que l'Afrique... n'a pas les moyens réels qu'il faut de s'exprimer. Vous comprenez ? L'Afrique n'a pas les moyens qu'il faut pour s'exprimer. Je prends nous, nous, nos exemples. Nous avons beaucoup fait. Vous voyez, tous les praticiens de médecine traditionnelle de la Côte d'Ivoire, nous sommes des vingtaines, des trentaines de milliers. Et nous avons beaucoup fait. Chacun a proposé des remèdes. Mais c'est passé presque inaperçu. C'est de ça que souffle l'Afrique. C'est de ça que souffle l'Afrique. Et pour cela, je vous renvoie la balle. C'est à vous d'organiser souvent des tournées, des caravanes de tournées pour écouter un peu les Africains. Vous verrez qu'ils sont plus préoccupés que n'importe qui. Puisqu'un tel mal qui ronge, nos voisins d'en face qui ne sont plus nantis, sur tous les plans que nous, qui n'arrivent même pas à résister. Mais quand ce mal-là viendra chez nous ici, quels de nous en deviendront ? Ça veut dire que nous avons plus conscience. Nous avons plus conscience du danger qui est là. raison pour laquelle ceux comme nous qui pouvions et qui pouvons par l'intermédiaire de ces médias-là s'exprimer, on l'utilise rapidement. Tout le monde aurait voulu s'exprimer. C'est nous qui avons plus à gagner. C'est nous qui avons plus à gagner. C'est nous qui voulions nous développer. C'est nous qui voulions construire nos édifices, nos routes, etc. Donc, dans ce combat vers le développement, un tel mal ne nous arrange pas. Ça a toujours été un appel. Aucun être humain n'arrive à la médecine traditionnelle sans appel. Ce n'est pas possible. Maintenant, les appels sont un peu différents. Certains, ce n'est pas révélation. Certains, ce n'est pas tradition, c'est-à-dire, par héritage. Certains vont même apprendre. Certains sont des fonctionnaires et un matin, ils se réveillent, ils se sentent appelés, ils vont apprendre. Donc, les appels sont un peu différents. Mais moi, mon appel, c'est un peu long. Je l'ai expliqué une fois sur une chaîne. J'étais très jeune. Je devais aller à l'école. Et puis, j'ai eu des visions. Ça m'a tellement perturbé. Mes parents pensaient que j'étais malade. Ils m'ont amené un peu partout, dans tous les hôpitaux. Toutes sortes de personnes qui pouvaient prier, il n'y avait pas de solution. Jusqu'à ce qu'un jour, on ait un de nos ancêtres, c'est-à-dire qu'ils viennent à Abidjan. C'est lui, quand il m'a vu, il a dit à mon père, mais non, lui, il voit d'autres choses. C'est tout. Et mon père a insisté pour qu'il me l'enlève. Et c'est comme ça, il est allé dans la forêt. Il a pris quelques plantes que je ne maîtrise pas. Il m'a mis des gouttes jusqu'au bout. Ça m'a normalisé. C'est depuis ce temps-là que j'ai compris que les vérités que nous détenons, ces vraies sont grandes. Mais en comparaison de ce qu'il reste à savoir, c'est comparable à une goutte d'eau dans la mer. Donc, voilà un peu mon appel. Et donc, jusqu'à présent, les recherches de nuit comme de jour, je ne cesse de les faire. Voilà un peu comment je suis arrivé à la médecine traditionnelle. Mon message est un peu à l'endroit de tous les humains, habitants de la Côte d'Ivoire, des gens de n'importe quelle forme de conception de la vie. Et je leur dis simplement qu'ils fassent un effort pour faire de la paix une seconde religion. nous vivons aujourd'hui comme si la vie n'avait plus trop de valeurs. Contrairement à nos ancêtres, avant, tu perds ton enfant, tu attends patiemment deux, trois jours ton voisin en face où les gens vont se réunir pour l'amener. Mais aujourd'hui, tu le perds, c'est fini, les gens vivent, les gens n'ont plus de crainte. la vie humaine n'est plus sacrée. Les guerres par-ci, par-là, je souhaite la paix du cœur et la paix dans les comportements. Ça, d'abord, c'est mon premier mot. Et plus loin, je félicite et je remercie tous les leaders d'opinion ivoirien, toutes les entités ivoiriennes qui dirigent toutes les grandes structures et qui oeuvrent pour la stabilité de ce pays. En particulier, le président Alassane Ouattara et Maman Dominique Ouattara qui font un effort vraiment considérable pour le maintien de la paix ici en Côte d'Ivoire. Mais je leur dis que la médecine traditionnelle existe. La médecine traditionnelle existe. Et qu'ils fassent un effort pour nous rencontrer. Pour nous rencontrer. qui est dans son programme pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2000 plus loin, nous, praticiens de médecine traditionnelle, nous pouvons l'aider en lui donnant toutes nos connaissances et faire de la Côte d'Ivoire une plaque tournante en matière de médecine naturelle. La Chine a réussi cela. Certaines autres grandes nations l'ont réussi. Et aujourd'hui, c'est devenu leur marque. Pourquoi pas nous ? Nous avons assez de connaissances. Nous avons assez de connaissances. je suis le garant de cette tradition, de cette culture-là. En tant que président de la médecine traditionnelle, partout vous partez, ce sont eux qui sont les garants des cases sacrées, des forêts sacrées, etc. Donc, ce sont eux qui oeuvrent pour la stabilité des différentes régions. Donc, nous prions toujours et nous le soutenons en maintenant, en priant pour que cette terre-là évite toute forme de secousse négative. Nous lui disons que nous sommes là qu'il nous fasse appel. Voilà. Qu'il nous fasse appel. Père Yamou sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.